Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test de personnages et aujourd'hui on va parler et on va jouer surtout avec Medusa Medusa qui du coup a été reworked donc dans la mise à jour que vous avez eu normalement hier sur le jeu n'hésitez pas à aller faire votre mise à jour si ce n'est pas encore fait et donc on va pouvoir un petit peu la tester donc je suis sur le serveur CCP donc j'ai pu la monter du coup 6R6, 6R5 ascensionné et du coup on va la tester donc avec notamment sans synergie je vais la tester un petit peu en synergie pour s'amuser à la fin mais ce n'est pas forcément le gros gros objectif dans le sens où son rework est principalement fait pour qu'elle soit plus jouable dans les contenus en solo en fait donc notamment en battleground et sans avoir besoin de se trimballer un flèche noire par exemple qui n'est quand même pas terrible ou un Karnak qui n'est pas le top virtuose voilà donc on est parti on va voir un petit peu ce que ça donne cette armure pulvérisée améliorée, ses furies plus souvent présentes sa capacité également à avoir cette précision directe qui va pop très très facilement donc là on va passer en armure pulvérisée et donc là vous avez déjà donc ça un des bouts du rework dans le bout du rework là vous avez le... comment ça s'appelle ? vous avez la pression directe qui fait quand même grave plaisir et vous avez surtout beaucoup plus de possibilités de mettre des saignements et là vous voyez hop les saignements directs qui font plaisir bon c'est plutôt sur un combat plus long qu'on va pouvoir tester l'ami médusa notamment sur les derniers combats qu'on va faire mais on va voir un petit peu ce que ça vaut déjà sans chirurgie là déjà on va avoir un combat un petit peu plus long on va avoir un combat un petit peu plus long donc ça va nous permettre de voir un petit peu plus et d'aller notamment en spé 2 voilà donc là le petit spé 1 donc derrière ça nous permet de monter très rapidement de nous monter très rapidement dans notre petit mode et ça ça fait plaisir hop et donc là vous voyez l'arme pulvérisée elle dure vraiment super longtemps elle dure vraiment beaucoup plus longtemps qu'avant et donc là vous voyez on va tester un petit spé 2 tac et ça ça fait plaisir et là vous voyez on est à 14 saignements 15 saignements maintenant alors notre armure pulvérisée va se terminer mais avant ça on va essayer ah non pardon là je pensais que j'avais le spé 2 bon là vous voyez ça part ça part au bout d'un moment mais là on est sur un combat quand même assez long si vous voulez faire un combat un peu plus long vous avez la possibilité on va voir juste après comment vous allez voir que ça se fait ça se fait très très simplement les combats un petit peu plus longs avec Medusa là voilà on voulait la tester un petit peu plus sur combat court et sachez qu'en plus de ça elle va être en 7 étoiles donc en 7 étoiles vous aurez la possibilité au delà de ça d'améliorer peut-être son taux de critique d'améliorer son taux d'attaque sur ses spé notamment pour booster ce spé 2 voilà donc le nombre de coups importe peu c'est plutôt la rapidité vous voyez 1 minute 25 pour battre un champion qui a je sais pas combien de vie là ce cyclope là il a combien de vie 848 donc vous voyez c'est un perso à 800 000 PV vous l'enlevez en 1 minute 25 c'est quand même pas trop mal c'est quand même vraiment violent on va aller du coup maintenant en synergie on va aller en synergie l'idée là ça va être de faire un combat un petit peu plus long et de vous montrer un petit peu ce que ça peut valoir alors on va peut-être aller sans synergie dans un premier temps on va peut-être aller dans un premier temps sans synergie et donc là on va aller donc contre le Captain America donc là l'idée ça va être de vous montrer un petit peu le potentiel de dégâts que ça peut avoir notamment au niveau des saignements ça ça peut être pas mal donc on va tester tout ça et vous allez voir ce que ça peut donner donc le petit Brisegarde d'ailleurs tac alors qui là ne sert pas à grand chose mais qui sert surtout quand vous êtes en arme pulvérisée donc là vous voyez on va aller en arme pulvérisée on va y passer un petit peu plus tard enfin on va y passer maintenant parce qu'en fait je vais vous montrer que c'est quand même plutôt simple de maintenir cette arme pulvérisée je vais vous montrer vraiment ça cette capacité qu'a Médusa enfin cette capacité qu'elle n'avait pas avant et qu'elle a dorénavant avec avec cette amélioration de la durée de l'armure pulvérisée tac et vous voyez que là on a encore une dizaine de secondes d'armure pulvérisée chose qu'avant on n'avait pas forcément et on a déjà notre SP3 bon là hop on va réinitialiser bon il a été un petit peu passif le Capitaine America donc un peu chiant mais hop on réinitialise vous voyez que là les dégâts sont quand même pas mal et en plus de ça on gagne un debuff de ferveur donc on a beaucoup plus de chances de mettre des saignements et donc là vous voyez c'est la fête des saignements globalement c'est la fête des saignements et donc là bah là on est bien là on est bien on a juste à à tranquillement retourner en SP3 et bah on va mettre le maximum de saignements possible tac on est à 30 tac il a juste à faire son SP là fait ton SP oh non il est sérieux ? non il est sérieux ? oh bon écoutez on va se prendre en SP3 on va se prendre en SP3 je sais pas ah ça tue peut-être le SP3 bon c'est pas grave au pire on ira en synergie en fait ce qui est chiant c'est que là c'est que là bah il a été il a été archi passif en fait donc je sais pas s'il va me tuer avec ça il me tue peut-être quand même ah il me tue pas ah il me tue pas pas trop bien bon écoutez normalement c'est quand même plus large le problème c'est que là il est passif il est quand même sacrément passif l'enfoiré mais là vous voyez que on est assez tranquille pour faire nos trucs putain il est passif c'est fou c'est fou arrête d'être passif comme ça c'est une dinguerie normalement vous avez largement le temps de faire vos trucs mais putain il est super passif voilà voilà on peut remettre quelques petits sévements et là ce qui est trop bien c'est que vous en mettez vraiment à chaque coup c'est vraiment une dinguerie et là vous voyez on fait vraiment des dégâts monstrueux l'idée c'est vraiment c'est vraiment d'aller au maximum de ces éléments et là vous allez voir l'objectif c'est d'arriver à 99 là vous voyez c'est bien il n'est pas si passif et là on arrive on a encore un tiers de la durée il a juste à faire son SP2 et vous voyez là on est quand même plutôt large on a encore peut-être pas 10 secondes mais on a au moins 6-7 secondes et donc on est plutôt large et vous voyez là on va arriver à 99 et là en termes de dégâts c'est quand même vraiment on est sur un perçu qu'il y a plusieurs millions de PV et là je sais en fait je n'arrive pas à représenter combien ça fait en termes de dégâts mais c'est impressionnant c'est hyper impressionnant et là en fait soit vous faites le choix de maintenir les sévements soit vous vous dites allez je vais plutôt je vais plutôt taper un SP2 pour faire des dégâts en fait c'est soit vous faites ça enfin c'est vraiment soit l'un soit l'autre le petit SP2 qui fait plaisir et voilà on a terminé comme ça vous voyez on est passé au dessus de 100 saignements ça fait plaisir et voilà et là l'armure pulvérisée là c'est terminé et voilà là pour le coup le gameplay se termine un petit peu et là on va on va mourir mais ça c'était c'était voulu ah on tue on me remène pas ah je me remène pas bon si je me remène après avec l'étourdissement ok on va juste pour l'expérience juste aller vite fait refaire ce combat mais avec les synergies du coup ça c'est vraiment juste un petit complément c'est vraiment juste un petit supplément histoire d'avoir un peu plus de puissance de furie et avoir également bah également on va avoir plus d'attaques et on a également la possibilité avec les attaques puissantes de mettre des brises armures infinies donc ça c'est plutôt cool je sais plus si elle a d'autres synergies je vais regarder vite fait est-ce qu'il y a d'autres synergies qui peuvent être intéressantes avec Medusa tac on va regarder vite fait avec Vox ouais bon Vox c'est un truc sur le temps non il n'y a pas forcément de gros trucs il n'y a pas forcément de gros trucs ok bon tant pis tant pis on va peut-être mettre allez on va on va tenter un petit truc on va tenter un petit un petit Gladiator Gladiator je sais qu'il a ah et Venom il a vraiment changé faites surtout de tête en fait avec la mise à jour voilà il y a la petite synergie ici pour Gladiator et voilà écoutez on va partir comme ça on va partir comme ça et on va aller tester tout de suite ce que ça vaut sur ce combat du Captain America on va aller tester sur ce Captain America voir un petit peu les dégâts voilà les dégâts que ça fait parce que en principe là il y a quand même une belle augmentation d'attaque normalement là il y a une vraie augmentation d'attaque on a les 25% parce que les 3 sont là les 3 de la famille royale humaine mais en plus de ça les furies sont bien plus puissants teux pardon donc normalement là on est quand même pas mal alors le seul problème c'est que du coup je vais faire moins de dégâts critiques si je prends le débuff là le problème c'est que sinon il est un peu passif arrête de te mettre en garde voilà attaque ok donc là armure pulvérisée ça fait plaisir et là vous voyez là on peut vraiment taper quoi là on peut vraiment taper et là ça tape vraiment fort quoi là ça tape vraiment fort on va lui mettre plein de saignements ah ouais quand tu fous le crit c'est impressionnant quand même les dégâts en crit ça fait plaisir et là vous voyez on va essayer de lui foutre quelques saignements en plus et on va surtout essayer de lui caler un de ses spé 2 qui fait plaisir ah le saignement il est long l'étourdissement pardon il est super long en plus ça c'est plutôt agréable c'est plutôt hyper agréable regardez pour remonter en arme pulvérisée hop un petit spé 1 derrière et bam l'arme pulvérisée elle revient du coup vous avez de nouveau votre précision directe qui dure hyper longtemps parce que là mon éveil est à 200 enfin c'est vraiment hyper fort en fait c'est vraiment hyper agréable c'est vraiment hyper agréable vous avez la possibilité vraiment de gérer les évasions à la perfection c'est une vraie dinguerie c'est vraiment sympa c'est vraiment super sympa bon je vais pas vous montrer beaucoup plus que ça l'idée là c'était vraiment c'était vraiment juste de vous faire un petit peu un gameplay je dois vous montrer quoi mais voilà là on va quitter tranquillement dites moi ce que vous en pensez de ce rework bon en effet ça tape vraiment beaucoup plus fort qu'avant ça tape beaucoup plus fort qu'avant là voilà même si on prend en compte hors synergie parce qu'évidemment la synergie c'était vraiment juste pour tester en plus mais non franchement cette petite médusa très très sympa dites moi ce que vous en pensez on se retrouve très très vite pour plein de nouveaux contenus et bah moi je vous dis à plus pour plein de nouveaux contenus plein de nouvelles vidéos tous les soirs à 10h et n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Purgatory qui est sortie en même temps que celle-ci et demain on se retrouvera pour le showcase jeu d'arcade donc qui sort à 20h et donc on se retrouvera à 20h en live dès sa sortie pour le faire sur le gros compte merci à vous et bonne soirée salut